À Angles-sur-L'Anglin, on a le droit d'être un peu perdu. Entre ces premiers habitants qui sont venus décorer les murs, il y a plus de 15 000 ans, et celles et ceux qui ont bâti le château, il y a à peine 1 000 ans. On trouve également des personnages plus récents, et même une grande personnalité du 15e siècle, je veux parler d'un certain Jean Ballu. Oui, ce nom s'écrit B-A-L-U-E. Cet homme est né vers l'an 1421, à Angles-sur-L'Anglin. Il est le fils de Thomas Saint-Ballu, désigné comme châtelain procureur et receveur de la baronnie d'Angles. Ce jeune Jean Ballu va être pris sous l'aile protectrice de Jacques Jouvenel des Ursins, l'évêque de Poitiers. C'est ainsi que Jean Ballu va entrer en religion. Jeune homme intelligent, il franchit rapidement les premières étapes et devient évêque d'Évreux. Et ce n'est pas tout, car il est un proche du pouvoir. Mgr Jean Ballu est aumônier du roi de France, et donc très lié à la personne de Louis XI. Il se bat à ses côtés durant la guerre contre la Ligue du Bien Public au mois de mars 1465. Une révolte des grands du royaume contre le pouvoir royal. Deux ans plus tard, Mgr Jean Ballu reçoit le chapeau de cardinal et devient cardinal d'Angers. C'est alors qu'il va trahir son souverain. Oui, il préfère passer à l'ennemi et soutenir Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Apprenant cette forfaiture, le roi Louis XI entre dans une fureur terrible et donne l'ordre de faire arrêter M. le cardinal. Nous sommes en 1469. Celui que l'on surnomme l'Abalu est âgé d'environ 48 ans et il va passer 11 années en détention. Sans doute en partie enchaînée. C'est finalement le pape Sixte IV qui a insisté auprès du roi Louis XI pour obtenir sa libération en 1480. Il partira vers l'Italie où il terminera ses jours en 1491 vers l'âge de 70 ans. À angle sur l'anglin, on peut encore voir la maison du cardinal Laballu au numéro 2 de la rue. Merci.